La deuxième loi de Newton, c'est donc, comme je vous l'ai déjà dit, une loi très importante en physique qui ressort vraiment très souvent et qui permet d'expliquer quel est le lien entre le mouvement des objets qu'on a déjà étudié dans la partie cinématique au début de cette année et finalement, quel est le lien entre ce mouvement et surtout ce qui le provoque, quelle est la cause du mouvement. La cause du mouvement, je pense que vous avez déjà compris, c'est les forces. Lorsqu'on applique une force sur un objet, on peut soit faire tourner l'objet, modifier son mouvement, soit le faire accélérer dans le sens d'aller de plus en plus vite. Bref, c'est les forces qui sont à l'origine du mouvement des choses. Et donc, cette deuxième loi, elle propose d'expliquer quel est le lien entre les forces qui peuvent subir un objet et son mouvement, en fait. Quelle est la conséquence sur son mouvement ? Cette loi, elle est tellement importante qu'on appelle ça aussi le principe fondamental de la dynamique. Et dans le principe fondamental de la dynamique, il y a vraiment le mot fondamental. C'est vraiment un des fondements, une des choses les plus importantes de la dynamique et de la physique au sens plus large. Alors, cette loi, je pourrais vous la balancer telle qu'elle. Je pourrais vous donner la formule et puis après, je vous dis, faites des exercices pour calculer les choses grâce à cette formule. J'ai toujours utilisé une autre méthode qui consiste à vous présenter des exemples de la vie quotidienne ou plus ou moins quotidienne, on va dire, que vous maîtrisez, je dirais, dont vous pouvez comprendre les tenants et les aboutissants. Et ensuite, sur la base de ces exemples qui sont assez proches, je dirais, de vous, que vous avez en tête, eh bien, d'exprimer cette loi qui, en fait, est assez logique en réalité quand on a vu ces exemples et qu'on a remis un peu la logique dans le bon ordre. Alors, comme vous le savez peut-être, moi, j'aime beaucoup le foot, en fait. Et donc, je propose d'utiliser des exemples qui font parler, comment dire, des exemples qui utilisent une situation qu'on trouve souvent en foot, qui est un footballeur ou une footballeuse qui tire un pénalty. Alors, pour ceux qui ne sont pas amateurs du ballon rond, je précise qu'un pénalty, c'est en fait une situation dans un match de foot dans laquelle il y a le ballon qui doit être posé de manière immobile sur un point qui est dessiné sur le terrain et qui est à environ 9 mètres ou 7 mètres, je ne sais plus, des goals. Et celui ou celle qui tire le pénalty doit, en une frappe, si possible, mettre la balle dans le but. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez un footballeur qui tire un pénalty ? Premièrement, vous avez donc, comme je viens de le dire, le ballon qui est immobile. Donc, sa vitesse, c'est zéro. Et puis ensuite, vous avez le footballeur qui court et qui va taper dans la balle. Donc, en fait, ce qu'il fait, ce footballeur, il va exercer une force extérieure, parce qu'en fait, ici, ce qu'on étudie, je n'ai pas encore précisé, c'est le mouvement du ballon, bien entendu. Donc, le ballon, en fait, lui, il reçoit une force qui vient de l'extérieur et qui est donnée par le pied du footballeur ou de la footballeuse. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le ballon, il part, en fait, tout simplement. Alors, s'il part et qu'avant, il avait une vitesse nulle parce qu'il était immobile. Donc, s'il part, tout d'un coup, il a une vitesse qui n'est plus nulle. Il a une vitesse différente de zéro. Donc, sa vitesse, elle passe de zéro à quelque chose qui n'est pas égal à zéro. Donc, ça veut dire que la vitesse varie. Et si cette vitesse varie, ça veut donc dire que le ballon accélère, comme on l'a vu dans le cadre du cours sur la cinématique. En réalité, ce que provoque, ce que cause cette force, c'est une accélération du ballon. Du point de vue de la physique, c'est comme ça qu'on explique les choses. On peut dire, ouais, quand on tape dans le ballon, le ballon bouge, c'est vrai, mais on peut être plus précis. Quand on tape dans le ballon, ça veut dire quand on exerce une force extérieure dans le ballon, eh bien, l'effet, c'est que ce ballon accélère. Donc, il y a une relation de cause à effet. Mais une force implique une accélération. Alors maintenant, je vous propose de voir un deuxième exemple qui est lié au premier. C'est la manière de tirer le pénalty. Il se trouve que, si vous avez déjà regardé des matchs de foot, certains footballeurs préfèrent tirer très fort. Et puis, d'autres footballeurs préfèrent tirer moins fort. Ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses. Et donc, la conséquence, qu'est-ce que c'est ? Si vous tapez fort dans un ballon, si vous tirez fort, ça veut dire qu'en fait, vous exercez une grande force dans le ballon. Si, au contraire, vous tirez de manière faible, vous tirez faiblement, vous exercez une petite force dans le ballon. Et vous voyez la différence dans mes deux schémas. C'est que quand on tire fort, la force extérieure a une flèche qui est grande. Et puis, si on tire de manière faible, eh bien, la force extérieure est représentée par une flèche petite, courte. Alors, quel va être l'effet ? Eh bien, ça aussi, vous imaginez bien. Alors, si vous tirez fort, eh bien, le ballon, il va partir très vite. Donc, s'il va partir très vite, ça veut dire qu'il aura beaucoup augmenté sa vitesse. Donc, s'il y a une grande force, il y a une grande accélération. Au contraire, si la force, elle est plus petite, eh bien, le ballon, il va aussi prendre la vitesse. Donc, il va aussi accélérer, mais il va moins accélérer que si vous aviez tapé fort. Donc, en fait, il y a un lien de proportionnalité, grosso modo, entre la force qui est exercée et l'accélération du ballon. Donc là, avec ces deux exemples, on a vu deux choses. On a vu que, s'il y a une force qui s'exerce dans le ballon, et ça peut être la même chose dans n'importe quel objet, si une force s'exerce dans un objet, alors cet objet accélère. Et puis, en plus, plus la force est grande, plus l'accélération est grande aussi. Comme on le verra tout à l'heure, ceci de manière proportionnelle. Alors, maintenant, je présente un troisième exemple qui est encore lié aux deux précédents, mais cette fois, on ne parle plus de match de foot, puisque, comme vous le savez, un match de foot, ça se joue avec un ballon. Mais parlons toujours d'un coup de pied, on va dire. Vous avez deux pierres, on va dire, dans la rue, dans un parc. Vous voyez un petit gravier, puis une pierre un peu plus grosse. Imaginons que vous tapiez avec la même force dans ces deux objets qui ont donc des masses différentes. Il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Alors, pour grossir l'exemple, j'ai considéré ici un petit caillou, c'est-à-dire un objet de petite masse, et puis ici, un gros rocher, un objet de grosse masse. Évidemment, mettre un coup de pied dans un gros rocher, ce n'est pas très mal. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on tape dans les deux objets avec la même force. C'est ça qui est important. Si vous tapez avec la même force, dans un petit caillou, étant donné que le petit caillou, il a une petite masse, vous savez très bien qu'il va partir très vite. Donc, il aura une grande vitesse. Si au contraire, vous tapez toujours avec la même force, mais dans un gros caillou, un objet plus lourd, et en fait, cet objet plus lourd, vous imaginez bien, il va beaucoup moins bouger, moins facilement, donc il aura une petite vitesse. Donc, comme dans ces deux situations, la vitesse du début, c'est zéro, et bien là, il y a une grande augmentation de vitesse si la masse est petite. Donc, s'il y a une grande augmentation de vitesse, ça veut dire qu'il y a une grande accélération. Puis, au contraire, si la masse est grande, il y aura une petite augmentation de vitesse, donc une petite accélération. Donc, en fait, plus la masse de l'objet augmente, plus l'accélération qui subit diminue. Ça, c'est la troisième conclusion. Alors, si vous avez compris ces trois exemples, je récapitule, vous exercez une force dans un objet, ou un objet subit une force, c'est la cause, l'effet, c'est qu'il accélère. La force, plus elle est grande, plus l'accélération est grande, et ceci de manière proportionnelle. Et puis maintenant, si vous avez la même force, mais dans deux objets différents, celui qui a la masse la plus grande va moins accélérer que celui qui a la masse la plus petite. Alors, ces trois considérations, si on les met ensemble, on obtient ce qu'on appelle la loi 2. la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle est exprimée de manière très simple ici. C'est F égale M fois A. Alors, F, qu'est-ce que c'est ? C'est la force, justement, qui s'exerce sur un objet. Le ballon de foot, dans mes exemples. A, c'est la conséquence, c'est l'effet, c'est l'accélération que subit l'objet. Et qu'est-ce qui relie les deux, en fait ? Eh bien, c'est la masse. La masse de l'objet en question, la masse du corps, elle apparaît dans la forme. Alors, vous voyez que tout est lié. Si vous exercez une force envers sur un objet, un ballon de foot, eh bien, ce ballon de foot va accélérer. Et on peut même dire que plus la force est grande, plus l'accélération est grande, d'après cette formule. Si vous augmentez la force, alors l'accélération va augmenter aussi. Et puis maintenant, vous voyez que, d'après cette formule, plus la masse de l'objet augmente, plus, si la force doit rester la même, eh bien, le seul moyen pour compenser ça, c'est que l'accélération diminue. Et ça, c'est ce qu'on avait dit par rapport aux petits cailloux ou aux gros cailloux. Donc, voilà la deuxième loi de Newton. Alors, cette deuxième loi de Newton, c'est une loi, comme vous voyez, qui fait apparaître des petits vecteurs, puisque une force, on l'a vu, c'est défini, c'est modélisé, on va dire, en maths, par un vecteur, on parle du vecteur force, et une accélération aussi. Donc, dans la loi de la deuxième loi de Newton, pour être correct, on doit exprimer tout ça avec des vecteurs. Mais, cela dit, les vecteurs, nous, ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est l'intensité, la norme des vecteurs. Et donc, on peut tout simplement enlever dans la formule la norme, enfin, les flèches sur les vecteurs, et ne considérer que leur intensité. Et donc, on aura F égale M fois A. F, c'est la force extérieure en Newton, M, c'est la masse de l'objet en kilos, et A, c'est l'accélération qui subit en mètres par seconde au carré. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Et vous voyez que dans cette loi, on retrouve la définition de l'unité de mesure de la force, qui est ce qu'on appelle le Newton. Le Newton, c'est l'unité de mesure des forces. Ça doit être égal, d'après la formule, à la masse, donc à l'unité de mesure de la masse, c'est-à-dire des kilos, et d'après la formule toujours, fois l'accélération, et l'unité de l'accélération, c'est des mètres par seconde carré. En réalité, un Newton, c'est un kilo fois un mètre par seconde carré. Donc, c'est pour ça qu'on a la relation que je vous avais déjà montrée au tout début du cours. Donc, un Newton, c'est un kilo fois des mètres par seconde carré. Ça, ce n'est pas très important, c'est juste pour que vous ayez vu quelle est la correspondance des Newton dans le système international des unités. Donc, on a cette loi-là, F égale M fois A, c'est évidemment celle-là que vous allez devoir utiliser dans les prochains exercices. Alors, le dernier transparent avant l'exemple, c'est qu'en fait, il présente le fait que c'est rare dans la vie courante qu'un objet ne subisse qu'une seule force à la fois. Donc, en fait, cette situation où vous avez F égale M1 avec une seule force qui s'exerce sur un objet, c'est quelque chose d'assez rare. En réalité, il y a plutôt plusieurs forces qui agissent en même temps sur un seul objet. Eh bien, on peut généraliser la deuxième loi de Newton en remplaçant dans la formule ici le F que vous avez ici par, en réalité, la résultante. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs forces qui agissent sur un objet, vous déterminez la résultante de cette force, de ces forces, pardon, et cette résultante, eh bien, elle aura pour effet l'accélération de l'objet. et ça, c'est ce qui est traduit dans la formule que vous avez à la page ici. Somme des forces également. Donc, somme des forces ici que je vais représenter en vert, là. En vert, j'ai dit. Voilà. ça, cette somme des forces, c'est la résultante des forces. Comme on l'avait déterminée de manière vectorielle, en mettant bout à bout des vecteurs, des forces. On avait fait ça dans les premiers exercices, le 1 et le 3, si je me rappelle bien, des numéros. Eh bien, du coup, cette somme des forces égale M fois A, ça vous permet donc de tout simplement calculer la... voilà, ça vous permet de prendre en compte, on va dire, l'ensemble des forces qui agissent sur un objet et de voir quel est son effet, c'est-à-dire l'accélération qu'il suit. Alors, cette fin du transparent, je la laisse de côté parce qu'on n'a pas encore vu ce que c'est que la statique. J'ai fait exprès de sauter le passage. Et donc, maintenant, je voudrais juste vous montrer un exemple. vous avez un... Imaginons que vous avez un bloc, un objet qui est posé sur un sol horizontal sans frottement. ça peut être, par exemple, un poc de hoquet. C'est un bloc, on va dire, qui est posé sur un sol horizontal sur une patinoire sans frottement. Sur la glace, il n'y a quasiment pas de frottement. Et donc, cet objet, il va subir une force extérieure horizontale parce que, par exemple, on tape dedans avec une canne de hoquet. Donc, on lui exerce une force F. Alors, ce que dit la deuxième loi de Newton, qu'on vient de voir en la généralisation de la deuxième loi de Newton, c'est somme des forces égale m1. Donc ici, c'est quoi la somme des forces ? Eh bien, il y a trois forces qui agissent sur ce poc. Il y a son propre poids qui est dirigé comme tout le temps la force de pesanteur verticalement vers le bas. Comme le sol est horizontal, le sol exerce sur l'objet une force de soutien. Ça aussi, on a déjà vu ce que c'est que la force de soutien qui est donc toujours perpendiculaire à la surface. Comme la surface est horizontale, la force de soutien est verticale. Et donc, en plus, la fameuse force dont on a parlé tout à l'heure, la force qui est exercée sur le poc, qui est par exemple une canne de hoquet avec laquelle on tape dans le poc. Alors, la deuxième loi de Newton, elle dit quoi ? Elle dit somme des forces égal et mal. Alors, la somme des forces, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut additionner les trois forces. Le poids plus la force de la canne de hoquet, par exemple, plus la force de soutien. C'est ce que j'ai écrit en jaune, ici. Or, là-dedans, il y a deux forces qui se compensent. Parce qu'en fait, si vous posez le poc sur une patinoire, eh bien, il va subir uniquement le poids et la force de soutien. La force F, elle apparaît que quand on tape dans le poc. Mais si on ne tape pas dedans, eh bien, il n'y a que ces deux forces qui agissent. Et ces deux forces, elles sont obligées de se compenser. Pourquoi elles doivent se compenser ? Parce qu'en fait, c'est comme le coup du ressort dans l'exercice de tout à l'heure. Si le poids est plus grand que le soutien, ça veut dire que ça tire plus vers le bas que vers le haut. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que le poc s'enfonce dans la patinoire. Si au contraire, c'est le soutien qui est plus grand que le poids, ça veut dire que ça tire plus contre le haut que contre le bas. Donc ça, ça veut dire que le poc s'envole tout seul. Et ça, moi, je n'ai pas été voir beaucoup de matchs de hockey, mais en tout cas, ça, je n'ai jamais vu. Donc, ça veut bien dire que ces deux forces P et S, que je vais dessiner ici en vert, et puis P ici, ces deux forces se compensent. Donc, quand on les additionne, leur résultant doit être égal à zéro. Donc, si ce qui est en vert est égal à zéro, la seule chose qui reste, c'est ce qui est en orange, c'est-à-dire la force F qui va être égale à M fois A. Donc, on se retrouve avec F égale M1. C'est-à-dire que ce qui provoque l'accélération du poc, c'est ni la force de soutien, ni le poids, mais c'est seulement la force, non, 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 c'est seulement la force F que j'ai dessinée en orange. Donc, on peut écrire F égale M fois A. Donc, si vous connaissez la masse du poc et que vous connaissez son accélération, vous pouvez calculer la force avec laquelle vous avez fait bouger le poc. si au contraire, je vous dis, on tape dans un poc avec une certaine force et que je vous donne la masse du poc, on retourne dans cette formule, vous pouvez calculer son accélération. Sous-titrage Société Radio-Canada